Bonsoir à tous, bonsoir Bienvenue dans ce round-out de l'actualité qui aura marqué la semaine qui s'achève On s'intéresse donc à ce qui se passe ici mais aussi sur le continent désormais et ailleurs La Guinée dans l'attentisme, dans l'immobilisme, dans l'expectative de la double cérémonie d'investiture du président réélu, le professeur Alpha Kodé L'administration à l'arrêt, les PME asphyxiées, faute de paiement Conséquence des consignes fermes venant du palais Serroturia De plafonner les sorties d'argent à la Banque centrale à 200 millions de francs guinés Pire, le pays risque de se retrouver sans budget au 31 décembre prochain Quel regard peut-on porter sur cette situation ? Nous poserons le débat dans cette émission C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le président Alpha Kodé a pris l'initiative d'engager des consultations avec des exilés politiques Faut-il y voir une volonté d'aller à un gouvernement d'ouverture ? On posera le débat dans cette émission On fera aussi un focus sur les menaces terroristes qui se font fichement dangereuses Alors qu'on était loin de sortir du choc des attentats de Paris Qui ont fait 130 morts Les damenés de Dieu viennent de sévir en pleine capitale malienne Bilan 21 morts et plusieurs blessés graves Quel enseignement peut-on tirer de ces menaces terroristes ? Quelles leçons pour l'Afrique et pour la Guinée ? Bienvenue à tous Pour faire le débat, nous avons invité pour vous Talibé Bari Il est journaliste à la radio City FM et au journal La République Monsieur Bari, bonsoir Bonsoir Un habitué de ce plateau Également sur ce plateau, un autre habitué Lamine Moniuma Sissé, journaliste et directeur adjoint de la radio Digi FM Bonsoir, Monsieur Sissé Bonsoir Antoine Kuruma, de la télé Espace TV Également habitué de ce plateau Il est avec nous Monsieur Kuruma, bonsoir Bonsoir à vous Et le co-animateur Mohamed Marat de la radio Espace FM Marat, bonsoir Bonsoir Bien, on va partir Lamine Moniuma Sissé Forcément avec ces décrets qui ont été signés par le président Alpha Kondé Dès son retour de Malte et de France Il a donc décidé de revoquer de leur fonction Le ministre de l'Intérieur, Dr Mahmoudou Sissé Et le secrétaire général et son argent au niveau des affaires religieuses Lamine Moniuma Sissé Quel regard portez-vous sur cette décision du président Alpha Kondé ? Très bonne décision prise par le professeur Alpha Kondé Et c'est une belle entrée en matière pour le deuxième mandat de l'élu du peuple de Djiné C'est un signal fort Oui, de l'élu du peuple de Djiné le 11 octobre dernier Vous savez, il est important de rappeler que le dossier de Touba en est pour beaucoup dans le limousin de ces deux responsables recommis de l'État Parce que c'était à eux que le dossier a été confié par le gouvernement Donc il a été demandé au ministre de la sécurité de sécuriser les lieux Pour ne pas que ce qui est arrivé la dernière fois arrive Et malheureusement, on a connu ces dégâts importants Et donc il y a également le ministre Il y a aussi mort d'hommes parce qu'on parle d'un bilan de deux morts Du côté de Touba Oui, il y a d'autres d'ailleurs qui parlent de quatre morts Deux collateurs ? Absolument Il y a d'autres qui parlent de quatre morts Il y a des bilans aussi qui parlent de cinq morts Absolument Et donc il y a également le secrétaire d'État aux affaires religieuses Qui a le rang de ministre Diassi également Qui était impliqué dans cette affaire Mais ce qui m'a étonné C'est qu'après ces dégâts que nous avons connus Après ces morts d'hommes que nous avons connus dans ces événements Il y a le secrétaire d'État qui disait Non, on n'a pas pris encore de précaution Comme pour dire que je ne sais pas à quand Le secrétaire d'État allait prendre bras le corps ces événements Pendant que toute la Guinée est bouleversée par ce qui se passe À Touba, dans cette ville sainte Et donc moi, à mon avis, c'est une très bonne décision Et donc c'est un signal fort pour les autres dirigeants Pour les autres commis Que quand on est placé à un niveau de responsabilité bien donné Il faut à cet effet bien travailler Travailler dans l'intérêt du peuple de Guinée Et moi je demande au professeur Alfa Qu'on ait de rester sous cette dynamique De rester sur cet élan Bien, on va revenir tout à l'heure sur les suites Qu'on peut attendre de cette première De ces décisions qui sont tombées Qui ont été prises par le président Alfa Kodé D'abord, on va finir le tour des tables Tali Bébari, votre regard sur ces décrets Ces révocations Donc, venant du président Alfa Kodé Je pense que, comme Lamine l'a dit Ces révocations étaient bien accueillies Puisque tout le monde sait Qu'il y avait péril à la demain À Touba Les médias avaient donné l'arrêt des semaines durant Avant que le pire ne se produise Et donc c'était Il fallait que quelqu'un paye Il fallait que quelqu'un soit tenu pour responsable De ce qui s'est passé Parce que là, la vérité est que l'État L'État a été démontré Que l'État était complètement absent dans ce conflit Justement, justement Mais est-ce que cette décision N'aurait pas pu être prise Avant que le pire ne se produise ? Parce que, comme je l'ai dit On a tiré la sonnette d'alarme des semaines durant Jusqu'à ce que le FIDAO Ce grand regroupement religieux Ce grand moment de ferveur religieuse Intervienne Et qu'aux entrefaites de cet événement Qu'il y ait Qui se produisent ce qui s'est produit Et donc, est-ce qu'il ne fallait pas Prendre une décision en tant Celle qui consistait par exemple A en dessaisir A dessaisir ce dossier Des deux ministres Qui avaient fait preuve D'inaction D'inertie Dans ce dossier Pour le transférer A des ministres Qui auraient mieux pu s'en occuper Ou Est-ce qu'il ne fallait pas S'étant rendu compte De l'incapacité De ces deux ministres Prendre la décision Qui consisterait A aller limuser Bien avant Mais l'autre question Qu'on se pose aussi C'est quelle part de responsabilité Pour le premier ministre Le chef du gouvernement Qui D'ordinaire Est très impliqué Dans ce genre de situation Dans les conflits A caractère religieux En ce qui concerne Par exemple Le secrétaire général Des affaires Les affaires religieuses On avait la preuve Par mille Que ce secrétaire général Et son équipe N'étaient pas à même De bien gérer Les affaires religieuses On a vu Ce n'est pas la première crise De mosquée Qu'on a vu A laquelle on a assisté A un guidé On a vu par exemple La crise autour de la mosquée De Kisoso Où cette crise A été gérée De façon tellement Disons Catastrophique Catastrophique Que là aussi On était passé A côté du pire Et donc Il y a eu aussi La crise de la mosquée Sénégalaise Alors aujourd'hui Il se dit que Le ministre de la sécurité Et le secrétaire général Les affaires religieuses Il y avait Des partis pris Dans ce dossier Et donc Aujourd'hui Que l'on en vienne À les limogées C'est une bonne chose Mais je pense Qu'on aurait pu agir Bien avant Bien avant Antoine Votre regard Sur cette actualité Oui Tout le monde apprécie L'acte du président J'en fais autant Tout en précisant Que L'acte a été pris Un peu tardivement A mon avis Ce ministre De l'Intérieur Docteur Mermout Tu sais Je m'ai convaincu Depuis sa nomination Un ministre Qui Se fait plutôt Voir dans la fanfaronnade Au lieu d'agir Concrètement Dans le domaine De la sécurité On le sait Mahmoud Sissé Généralement Lorsqu'il tend A vouloir menacer Lorsque par exemple Les citoyens Sont agressés Dans le pays C'est plutôt De la comédie Qu'il joue Lorsqu'on le voit Devant les postes De télévision On le sait tous Qu'il était le parrain De la préfecture de Gawal Par rapport A la campagne agricole Tout comme d'autres Ministres l'ont été Mahmoud Sissé A été plusieurs fois Tout bas Pour gérer cette crise Là Il ne l'a pas fait Et donc On estime Que c'est une incapacité Dont l'affaire montre Raison pour laquelle Il a été révoqué De ses fonctions Et l'autre Gassi Aboulaï Qui a plutôt été Directeur de campagne Du RPG Pendant les élections passées Au lieu de jouer son rôle De secrétaire général Chargé des affaires religieuses Il a plutôt été Généralement suiviste Il était généralement Dérémy Saïd Foufana Qui également est qualifié D'être un imam J'estime que Ces deux personnes Ont été revoquées Cela est un acte Salutaire de la part Du président Gassi A souvent été cité Dans beaucoup d'affaires Concernant des actes religieux Il a cité le cas Qui s'en soit Qui n'a pas été résolu Jusque là Il a cité le cas De la mosquée sénégalaise Sans oublier le cas De Lola Où il y a eu des cas De mort également Absolument Et donc Je me demande bien Quel est le rôle D'un chargé des affaires religieuses S'il n'est pas capable De gérer une affaire Qui à mon avis Peut se faire Sans que ça n'arrive Je suis Alpha Kondé Et à mon avis A part Aboulaye Gassi Et Sissé Saïd Foufana Deva répondre aussi De ses actes Saïd Foufana A mon avis Pouvait agir Avant qu'Alpha Kondé n'arrive Mais lui également A été laxiste Il n'a pas su jouer son rôle C'est ce qu'on reproche A Saïd Foufana Le fait souvent De trop être Sage De trop souvent Observer les choses Sans agir Un premier ministre A mon avis Il a manqué d'anticipation Sincèrement Donc il a fallu Qu'Alpha Kondé n'arrive Pour prendre des décisions L'acte est salutaire Et si ça continue ainsi J'estime qu'on va travailler Dans le sens De faire avancer les choses Absolument Moumen Marat Votre lecture Sur cette actualité C'est une chose Que de révoquer Mais est-ce qu'il faut S'arrêter A cela ? Vous connaissez Ma position Sur cette question Personnellement Je pense que le président N'a fait que la moitié du chemin L'autre moitié Aujourd'hui Il faut judiciariser cette affaire Parce que c'est qu'il s'est quand même Passé à Touba Extrêmement grave Que les citoyens Se permettent de tuer à la machette Un autre citoyen De trimballer le corps dans la rue Quand même C'est ignoble Sur une terre Qu'on dit être Une terre sainte Maintenant de l'autre côté Moi j'ai des problèmes Avec les décrets En République de Guinée Quand dans un décret Le président se sent obligé De justifier Pourquoi il prend un acte Ça n'a pas de sens Il n'y a pas de contrat Entre le président de la République Qu'il soit Alpha Condé Ou un autre Mais il n'y a pas de contrat Entre un chef de l'Etat Et un ministre Il a besoin de lui Il l'appelle Il vient le servir Il vient servir la nation Il le garde Et s'il n'en est pas satisfait Tout simplement Il le révoque Mais dans un décret On n'a pas à justifier Pourquoi on prend Le décret lui-même Le plus important Ce sont les références juridiques Justement Vu la constitution Son article tel Vu le tel décret C'est cela ce que la loi impose C'est comme cela Qu'un décret est formulé Mais vous vous rappelez très bien Il n'y a pas très longtemps Il y a moins de deux semaines On a assisté à ce que j'ai appelé ici Un décret arrêté Justement du côté de Secutoria Quand on dit Présence de la République de Guinée Arrêté Ensuite on écrit Le président de la République Et après on dit arrête C'est vraiment qu'il y a Un sérieux problème Justement avec Les actes pris du côté de Secutoria Maintenant la conséquence c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment Où le chef de l'État lui-même dit Que le ministre est renvoyé Pour faute lourde Automatiquement il doit y avoir Un mécanisme d'enquête Parce que faute lourde La réponse à une faute lourde N'est pas la révocation d'un ministre Il faut qu'il y ait Une enquête administrative Pour situer les responsabilités Et éventuellement Des sanctions administratives Mais aussi la sanction administrative N'exclut pas Des poursuites Justement Et une poursuite pénale par exemple Dans le cas Actuel Ce que je sais C'est que dans les conditions normales C'est prévu par la constitution Notamment En son article 117 Il y a ce qu'on appelle Une haute cour de justice Chargée justement De juger le président de la République Lorsqu'il passe outre son serment C'est également le premier ministre Mais aussi l'ensemble des membres du gouvernement Donc à partir du moment Il y a une faute lourde Le président n'a même pas Le justifié dans le décret Il le révoque Et ensuite un communiqué De la présence de la République Peut venir expliquer le mécanisme Et ainsi La personne Elle est poursuivie Aujourd'hui malheureusement On tarde à mettre en place Cette haute cour de justice Ne l'oublions pas Dans le cas par exemple Chez les magistrats Lorsqu'il y a Ne serait-ce qu'une insuffisance Dans professionnels constatés Vous pouvez passer devant le CSM Pourquoi pas justement Au niveau des membres du gouvernement Maintenant de l'autre côté Puisque vous parliez Justement du cas de Jassi Jassi Personnellement je ne sais pas Je pense qu'il était plutôt Le musin un peu Du premier membre du gouvernement Qui est Saïd Fofana Personnellement Je n'attends rien de ce monsieur là A partir du moment Où lui-même Il a rompu son contrat Parce que c'est quand même Un leader religieux Il dirige un département religieux Il était ces derniers temps Beaucoup plus impliqué On le voyait beaucoup plus Sur le terrain d'Ebola A partir de ce moment Que sur le terrain religieux Absolument Mais vous savez combien de fois Justement cette histoire d'Ebola A été justeuse Pour beaucoup de gens On va en parler On va en toucher un mot Vers la fête Parce qu'on apprend Qu'il y a une résurgence d'Ebola Du côté de libéraux voisins L'ami de Monima Si c'est au-delà de Touba Qu'est-ce qu'on peut retenir De l'ex-ministre de l'Intérieur Docteur Mahmoud Sissé Il n'y a pas qu'Ebola Il n'y a pas que Touba Est-ce que Du point de vue bilan Vous avez retenu quelque chose de lui Durant son passage Qui a été de courte durée Il faut le préciser Pas en tout cas de bien Ce que je retiens de lui Son passage a été Ponctué De beaucoup de choses Qui n'ont pas plu Même à ses proches collaborateurs Parce qu'il est cité Dans beaucoup de dossiers Il faut quand même noter A sa décharge Qu'il n'a pas pu Restructurer son cabinet Oui il n'a pas pu restructurer Il n'est pas le seul A pouvoir restructurer Je suis d'accord Ça c'est un facteur Entre avant Peut-être Mais ça n'explique pas Ça ne justifie pas Son agissement Le dossier dans lequel Il est cité Donc ça ne le justifie pas Alors je dis bien Qu'il est cité Dans le dossier Qui fait raffût C'est bien évidemment Ce dossier de passation De marché Lié à la fourniture De tenues Pour les nouveaux Et les tarifs alimentaires Les tarifs alimentaires Et puis il est beaucoup cité Dans ce dossier C'est d'ailleurs Sur le site Mosaic Guinée Que je l'ai lu Donc c'est important Et on parle de son implication Et il est cité également Dans la passation De marché De la fabrication Des passeports A biométrie A biométrie Donc il est cité Dans beaucoup de dossiers Et moi je n'en connais pas Des réformes Qu'il a menées Et qui ont abouti Pas une seule Pas une seule réforme Je n'en connais pas personnellement Le look peut-être Parce que quand même Son feutre est resté célèbre Je crois même Que cela a fait des émules Au gouvernement Je n'en connais pas Le feutre texan L'une des choses Que ce ministre a posé Comme acte Qui m'a vraiment surpris C'est ces conférences de presse Qu'il organise souvent Qui se font de façon particulière Le porte-parole de la police On a été le voir Il a dit Qu'il n'était pas au courant De la conférence de presse Du ministre de la sécurité Le porte-parole de la police Du ministre de la sécurité Qui n'est pas au courant D'une conférence de presse Animée par son ministre Il finit Il dit Que les personnes Que le ministre a dévoilé Les noms des personnes Qu'il a dévoilé N'était pas exact Que les présidents assassins De Mme Barou N'étaient pas arrêtés Ce que disait le ministre Était archi faux Et donc Ce sont des incohérences De ce genre là Que le ministre A eu à poser comme acte Qui à mon avis Justifie fortement Sa révocation Et il a assez duré A son poste Et ce qu'il faut préciser C'est que le ministère De la sécurité Depuis la prise de fonction D'Alpha Conde Le seul ministère Qui a connu plus de 5 ministres Aucun autre département Ne l'a fait Et finalement Que faut-il faire ? Qu'est-ce que le président D'Alpha Conde Doit faire ? Parce qu'apparemment Il n'arrive pas A trouver L'homme de la situation Qu'il faut A la tête de ce département Et Antoine Le rappelait tantôt C'est un département A la tête duquel On a vu défiler Pas moins de 4 ou 5 ministres Quand même depuis 5 ans Bon Écoutez Comme vous l'avez dit Ce ministère Ce ministère A déjà bougé Donc pratiquement 4 à 5 ministres Ministres Ça veut dire Qu'il y a des problèmes Au sein de ce ministère Un problème de choix Et tout le monde Et on en dit A part le problème de choix Parce que Mahmoud Il est magistrat Donc il n'est pas Sorti des entrailles De ce ministère Il n'est pas un policier Comme l'ont été D'autres ministres Donc on est allé le chercher Ailleurs pour le porter A la tête de ce ministère Donc ça veut dire Qu'il y a un problème Parce qu'on en dit Que c'est un ministère Qui est millé Et qu'il y a des personnalités Qui sont A différentes directions Qui en réalité Détiennent L'autorité Et qui Pratiquement Sont les véritables Hommes forts De ce ministère Et que Même quand vous y envoyez Le meilleur des magistrats Ou le meilleur des cadres guinéens Tant que ces gens là Ne voudront pas le laisser Voilà Ne voudront pas le laisser travailler Il n'y parviendrait pas C'est là Pour autant Ne excuse pas Mamoud Si c'est Comme On l'a vu à la tâche Il a des méthodes Qui ont surpris Plus d'un Et Bien évidemment À chaque fois Qu'il y a un crime Qui sidère Et choque Les guinéens On l'a vu avec son chapeau Et venir Faire des récriminations Et finalement Ça s'arrête là Donc Alpha Condé Le ministère de la sécurité A tellement donné du fil À un retour De Alpha Condé Qui finalement Il a pensé que la solution passerait Par Un baptême De ce ministère Qui au lieu d'être ministère de la sécurité Est devenu ministère de l'Intérieur Mais finalement Ça servit à quoi ? Je pense aujourd'hui Qu'il faut D'abord Essayer de Dynamiter Les réseaux Qui se trouvent Au sein de ce ministère Les blocs Les cellules dormantes Qui sont au sein de ce ministère Pour en faire Un véritable ministère Ou de l'Intérieur Donc c'est critique Qu'il faut La possibilité Au prochain ministre Qui viendra à la tête De ce département Donc de pouvoir Choisir lui-même Ses collaborations C'est un versant Quand même Des solutions Mais est-ce que Je pose cette question Est-ce que L'option Des resserrements Des départements De l'Intérieur De l'administration Du territoire Alors là Je vais vous surprendre Est-ce que cela Est à l'ordre du jour Aujourd'hui Il faut Et de l'autre côté On annonce le retour D'anciens ministres Quand même Qui ont fait Leur preuve À la tête de ce département Je parle de Dr Gourissi Connet De Moussa Sampil Etc Est-ce qu'on peut Aujourd'hui envisager Le retour D'un de ces dinosaures C'est pas réaliste Oui c'est une question Que je pose mon maître Ce n'est pas réaliste Personnellement Je ne crois pas du tout En cette hypothèse-là J'y crois Namin Attendez Dr Gourissi Oui peut-être Non non Même là je ne le crois pas Pour qui c'est La rancune Ténace du président De la République Vis-à-vis de Gourissi Kondé Malgré les tentatives De réconciliation Entre les deux Depuis les Etats-Unis Il y a des années de cela Oui les choses ont Rappelez-vous Ont dû changer Oui c'est ce que l'on dit Peuvent bien évoluer C'est ce que l'on dit C'est ce que l'on dit Absolument Mais je veux simplement Vous montrer Il y a un problème Dans ce département Il est structurel Vous avez dit C'est le seul département Où vous trouvez Que l'essentiel Des hauts cadres Généralement ont déjà Dépassé le cap Des 30 ans de service Ce sont des gens Parfois plus puissants Que le président Plutôt le ministre En charge Je vous donne un exemple Récemment Vous avez vu tous Bafouer notamment Je crois que c'était Bafouer quel autre Officier de la police Qui allait vociférer Dans la cour Là-bas parce qu'il y avait Des problèmes L'intérêt n'était pas d'accord Avec les décisions du département Mais cet officier Est allé faire énormément De tintemars Dans la cour Même du ministre De la sécurité Il n'y a pas eu de sanction Personnellement Je vais vous supprendre Mais je suis aujourd'hui Pour carrément La disparition De ce corps là Je suis aujourd'hui Pour la disparition Purement et simplement Attendez Je ne veux pas vous dire Attendez De ce département Je suis aujourd'hui Pour sa disparition Attendez Je parle également Attendez Ce n'est pas le seul Je veux même Parce que c'est le département De la police Je ne veux même pas Aujourd'hui Je suis même pour la disparition Également De ce secrétariat Si vous ne souffrez pas De dégouté Vous n'allez pas comprendre Où je vais Très bien Je le répète Personnellement Je pense que ce département Ce département On va écouter la mine Allez-y Ce département Aujourd'hui à mon avis Doit disparaître Pourquoi ? Parce que Quel que soit L'expérience l'a prouvé Depuis 5 ans Quel que soit la personne Que vous allez mettre A la tête de ce département Il y a des réseaux puissants Aujourd'hui Il y a des personnes Au sein de ce département Parce qu'ils se connaissent tous Les rancœurs sont tellement tenaces Que personne n'arrive A travailler librement Parfois un directeur de la police Ou de tel département Est plus puissant que le ministre A mon avis Il faut refondre Il faut complètement supprimer Ce département là Aujourd'hui Et le refondre dans un autre Beaucoup plus L'âge par exemple Que le ministère de l'Intérieur Absolument J'aurais préféré cela Que la police devienne Un pan ou un secteur Du ministère de l'Intérieur De l'autre côté Le ministère également Ou ce secrétariat D'Etat aux affaires religieuses A mon avis Est inutile C'est inutile C'est un département Ailleurs Ce sont C'est pas une section Mais c'est parfois des directions Justement chargées des cultes Moi je préfère aujourd'hui Qu'on prenne ce département là Qu'on l'intègre carrément Au ministère de l'Intérieur Comme ça Avec un ministre Et plusieurs autres Un ministre de poigne Absolument un ministre de poigne Et puisqu'il y aurait Une émulation Avec d'autres secteurs Notamment Tout le secteur de la décentralisation Par exemple Forcément ils sont obligés De mettre de l'eau dans le vin Sinon Le seul département Aujourd'hui qu'on le mette De côté Le ministère de la sécurité Vous savez très bien Qu'on a ouvert une sorte De boîte de pandore Entre ce département là Et le haut commandement A la gendarmerie Donc il y a une rivalité Qui ne dit pas son nom Donc pourquoi Un ministère de l'Intérieur De la sécurité et des cultes Absolument Absolument Quand le ministre de la coopération Était à l'époque Secrétaire général Des affaires religieuses Nous savons Les facilitations Que la Guinée A obtenues Dans le cadre du Pélénage Parce que c'est essentiellement La mission D'évoluer à ce département C'est important de le rappeler L'une des missions C'est la plus grande mission Non mais ça c'est C'est la plus grande mission Non pas du tout Non mais attendez Je sais de quoi je parle Je sais de quoi je parle Je sais de quoi je parle Aujourd'hui dévolue A ce département C'est le Pélénage Non non c'est dans les faits Oui d'accord On peut tout dire On peut tout dire pour maquiller Le principe de la laïcité Où est-ce que vous mettez Le principe de la laïcité On peut tout dire pour maquiller Non ça c'est autre chose Le principe de la laïcité On peut tout dire pour maquiller Mais ce que je sais Et dans les faits C'est une réalité Elle est palpable Vous raisonnez comme La mission principale d'évoluer Vous raisonnez comme Le petit guiné Je ne raisonne pas C'est un pays laïc la guiné S'il te plaît Je n'ai pas dit que ce n'est pas Un pays laïc la guiné Qu'est-ce que vous faites De nos frères en Christ Oui mais est-ce que j'ai dit Que je dénie Comment on appelle Je nie la présence Mais écoutez Sur Gomes Il n'y a pas encore très longtemps Ce n'était pas une déparation C'est un département Un problème congénital Donc c'est depuis Oui mais ça C'est ce que je vous dis Donc il faut le dissoudre Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui Tous ceux qui sont Mets à la tête de ce département Malheureusement On fait croire à ceci On fait croire aux dynéens Que c'est bien évidemment Faciliter le pérennage On le connait dans ce sens-là Mais malheureusement Ce n'est vraiment pas Parce que simplement C'est là où il y a l'argent Oui mais A un leur confier Un ministre de l'Intérieur De la sécurité et des cultes Un ministre de l'Intérieur Non non ce n'est pas une bonne chose Un homme de poignes Il pourrait bien s'occuper de tout ça C'est pas possible Oui pour finir la mine Pour terminer Le ministère de l'Intérieur Et de la sécurité Comme on appelle Comme ça existe Maintenant Moi encore une fois Souffre d'une bonne personnalité D'un bon manager Et parce que S'il y a eu Comme Talibé l'a rappelé tout à l'heure Ce ministère a réussi A bouger beaucoup de responsables Beaucoup de ministres Il y a 5 ans Depuis qu'Alfa Kondé est là C'est parce qu'à mon avis On n'a pas encore On n'a pas trouvé l'homme L'homme de la situation L'homme de la situation Et quand on va le trouver C'est certainement que Cet homme là Pourrait transcender Tout ce que nous connaissons Comme étant obstacle Et voilà Donc dans ce département Pour clore Il faut qu'on avance Dans ce débat Allez-y Monsieur Moi je voudrais Par rapport au secrétariat général Aux affaires religieuses L'AMIN certainement A voulu dire Que la plus grosse activité Par an Que mène ce département C'est bien évidemment L'organisation du Pélidonat Alors que c'est pas son rôle Dont on est privé Depuis deux ans A cause d'Ebola Sinon C'est le même Département Qui s'occupe Du pèlerinage A Bouffa Du pèlerinage De nos frères en Christ Qui se rendent à Rome Alors là Attention Je pourrais vous répondre Donc il y a Au secrétariat des affaires religieuses Il y a La direction du culte musulman Et il y a la direction Du culte chrétien Donc ça On a tenu compte De la laïcité Quelle est la républicaine Quelle est la religion Vous comprenez Vous comprenez Vous comprenez Les bouddhistes qui sont en Guinée dans ce cas Et donc aujourd'hui Mais attendez Ne vous moquez pas des gens quand même Aujourd'hui je pense Non principalement Principalement On sait On sait On sait qu'en majorité Les Guinéens pratiquent Ou l'islam Ou le christianisme Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Et tous les autres Je pense Maintenant aujourd'hui Majoritairement Les Guinéens pratiquent Du syncrétisme religieux Les syncrétistes sont beaucoup plus Et nombreux en Guinée En réalité que les musulmans Et les chrétiens Ceux qui mélangent à la fois Des pratiques animistes Mais aussi islam Ça peut faire l'objet De notre débat Ça peut faire l'objet De notre débat Mais je suis en train de dire Monsieur Gallo Monsieur Gallo Je ne suis pas d'accord Que l'on crée Un ministère Qui fédérerait La sécurité L'administration du territoire Et les affaires religieuses Je pense que ça risque De faire trop lourd Pendant qu'on a Un sérieux problème A mettre en marche Et la décentralisation Et la déconcentration De l'administration Dans ce pays Pendant qu'on a du mal Vraiment à A mettre les guillères En sécurité J'ai cité un département En France Le ministre Bernard Je voulais son nom Que j'ai rencontré À Nantes Il est ministre De l'éducation Des sports Et de la jeunesse Ça fait lourd ça Et je pense qu'on peut Aller à un réservoir Oui mais C'est pas impossible Quand même chez nous Attendez on a là Une administration Une administration On a là une administration Qui est mieux Voilà Donc la déconcentration Avec la lourdeur Ce n'est pas une réalité Dans ce pays là Je suis d'accord avec vous Il faut quand même Corrompre avec Non mais attendez On ne peut pas aller A la vitesse de l'éclair Ce n'est pas aussi Ce n'est pas un coup de bajec magique Aujourd'hui Si vous vous souvenez Qui cumule Les départements On n'a pas la même réalité La nécessité De créer ce département C'est imposé Pratiquement À la nomination De l'ancien accruaté Au poste de premier ministre Parce qu'auparavant On avait assisté À un scandale financier Autour de l'organisation Alors moi j'aimerais terminer S'il vous plaît J'aimerais terminer rapidement Sur ce sujet Je vais vous dire Comment ça fonctionne ailleurs Les cultes Ont des organisations Par exemple Ici en Guinée Il faut une ligue islamique Forte Qui sache fédérer Justement L'essentiel Du peuple musulman De Guinée Notamment Des leaders religieux Justement Qui seraient chargés Avec le contrôle D'une direction nationale Par exemple Chargés des cultes Justement D'organiser Ces questions de pèlerinage Ailleurs ça se voit On a même des pays Alentour Justement c'est comme cela C'est la même chose Également Il y a des offices Qui s'occupent De l'organisation Absolument Au niveau des chrétiens Tu as le conseil chrétien Qui réunit Catholiques Protestants Et Anglicans Et de l'autre côté Vous avez La Emec Qui réunit Pentecôtiste Et protestants Alors Vous pouvez Justement Chercher aujourd'hui A les réorganiser Justement Pour un peu Désengager l'Etat Parce qu'il n'appartient pas A l'Etat A mon avis Justement D'intervenir dans ces serres là Conséquences A quoi on est en train D'assister Dans un pays Aujourd'hui Beaucoup de gens Portent des boubous Mais en réalité Ce sont des impies Défendent l'homosexualité Parfois Il y a des sujets Auxquels on n'ose pas Et qu'on n'ose pas Aujourd'hui Évoquer Dans les médias Alors que ce sont Les mêmes hommes Parfois qui nous gouvernent Vous n'allez pas me dire Que c'est un pays Musulman ou chrétien Bon sang Si ce sont eux Qui doivent justement Diriger Comment les gens Doivent pratiquer La religion Alors je n'ai pas Pour l'avenir De la religion Dans notre pays Il faut retirer La religion Justement Du contrôle de l'Etat La laïcité en Guinée Est en train de devenir Ce que j'appellerais De l'athéisme d'Etat Purement et simplement Comme en France Comme ailleurs Bien Il ne faut pas le provoquer Sous des questions De religion Sous des questions Sous des questions